Alors donc que la guerre se poursuit en Ukraine, les rafales de la base aérienne 113 de Saint-Dizier se préparent à prendre le relais de leurs homologues de la base aérienne de Montmarsan, mobilisés depuis le lendemain du début de l'affront en Ukraine. Ces militaires braguards assurant alors une mission de police du ciel dans l'espace aérien polonais, une mobilisation inscrite aux côtés des armées européennes dans le cadre de la défense collective de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autrement dit de l'OTAN. La base aérienne 113 nous a aujourd'hui donc ouvert ses portes afin de nous présenter concrètement ce qu'elle allait effectuer durant ces prochaines semaines. Écoutez. Alors on s'inscrit dans un dispositif de coopération avec l'ensemble des forces de l'OTAN. Donc on participe à hauteur d'un certain nombre de missions qui dépendent du plan de charge des différentes nations et des différentes unités. C'est pour ça qu'aujourd'hui la quatrième S4, donc les Rafales de Saint-Isier reprennent la mission pour Montmarsan. Et tout ça est organisé dans le cadre de l'OTAN. Donc on a une planification qui est faite par l'OTAN et les forces françaises participent à l'effort global. Donc on a un certain nombre d'avions qui vont se mettre en place au-dessus de la Pologne de manière à assurer qu'on n'a aucun avion qui rentre sur le territoire de l'OTAN, donc la Pologne pour nos avions. Donc on a des missions de défense aérienne au-dessus de la Pologne dans ce cadre-là. Voilà donc des propos recueillis par Anne-France Marchand et Lénine Dabane.